est-ce que tu as besoin de la nourriture tu es grave à quoi la nourriture toi et il faut m'écouter à moi je ne sais pas quoi comment tu manges la bouche pleine moi je connais des amis qui sont accros à la cigarette à la drogue il y a d'autres même au jeu vidéo en fait il connaît deux j'ai connu un ami là j'avais trois jours c'est la réplique et à l'autre aussi je sais pas on dirait la veille comme une voix tu as toujours tu racontes les trucs qu'on voit jamais les gens je veux les voir bienvenue à question pose aujourd'hui nous allons parler des addictions et pour cela nous allons recevoir joan et daniel bonjour joan bonjour daniel salut donc tout à l'heure dédé il est en train de manger franchement d'une façon très très bizarre moi je viens dit qu'il accro tout le monde sait qu'il accroît ici mais pas chez bon je peux pas tellement le juger c'est vrai qu'il est vraiment accro mais ça me rappelle un peu vraiment des souvenirs et puis tu as vécu ça mais je vis ça tu as quoi un truc bon jeu vidéo dans le sens des jeux vidéo mais la nourriture ça peut faire partie de certains qui sont accro à la nourriture moi je suis pas accro à quelqu'un je suis accro à rien je s'accro à jésus moi je m'a dit c'est vrai mais tu t'as accro à quoi comme lui tu t'as accroché vidéo c'est peut-être par rapport à mon but en fait moi je jouais pour quoi tous les jeux je jouais parce que je voulais devenir plus fort tu vois je voulais toujours être le meilleur et tout un certain moment tu vois n'a plus besoin de ça mais là même depuis il fait qu'il fait parler de manger et tout mais il y a deux personnes qui sont accro j'ai pu dire à la mode à la télévision je peux me réveiller à 6 heures et je commence une mission par exemple ceux qui connaissent carlhoff je commence la mission mais tant que je n'ai pas fini je peux pas m'arrêter je n'ai ni fait ça peut te prendre combien de temps je sais que je vais pas parler en termes de record mais j'ai fait presque je crois quatre jours sans dormir quatre jours pour finir ma mission mais tant que tu me prends pas la manette mais je me suis rendu compte que j'étais accro quand genre la connexion que mes parents m'ont donné pour le mois je sais pas peut-être c'est 10 giga j'ai fini ça dans une série j'ai déjà dit je suis comme ça je suis dans mon lit je sors pas je vais pas je vais pas faire pub je vais pas aller dire bonjour je vais pas me bosser les deux je suis resté dans mon lit pour regarder ça il y avait un problème tu vois même la bible dit bon laissez moi juste prendre rapidement le verset qui parle de ça ça parle pas spécialement des jeux vidéo mais tu as colossiens 3 5 qui dit fait donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre c'est à dire les conduites l'impurité les passions incontrôlées qui dit non anti et contrôler contrôler excusez moi donc moi tu me vois je suis addict au jeu vidéo il peut pas me lever pour aller juger quelqu'un qui est addict au film moi mais je comprends pas pourquoi cette personne là c'est film c'est film plus que moi aussi d'un problème des jeux vidéo à dire les désirs mauvais et la soif de posséder posséder l'émission n'est qu'une qui idolâtrie et moi donc tout de suite on dit bon qui dit addiction maintenant on tourne à l'idolâtrie ouais c'est ça oui c'est vrai j'idolâtre ma manette c'est à dire que si tu passes plus de temps sur ça que dans la présence de dieu ou à faire d'autres choses c'est dire qu'il y a un problème tu es en train de devenir idolâtre de la chose c'est exactement ça mais en fait on va dire que manger c'est pas mauvais en soi c'est pas ça le problème c'est l'excès c'est l'excès la habite de ne pas faire d'excès de table par exemple donc manger regarder des films de jeux vidéo c'est pas mauvais eux-mêmes mais à partir du moment où ça prend le dessus sur d'autres choses dans notre vie c'est là qu'il y a un problème tu peux pas prier parce que ton dieu est devenu la mutuelle c'est ça c'est comme si tu as changé des deux je n'ai plus concentré sur l'objectif mais après faut pas dire que non tu ne manges plus le si je n'ai rien et je n'ai pas de manger plus que une fois il n'est pas très il a mangé maté il a mangé maté mais toi daniel par exemple tu dis que genre que tu étais accro et que tu as passé quatre jours et tout mais ça n'a pas créé des problèmes avec ta famille ou mais ta vie sociale est ce que les gens t'ont pas dit toi là tu es trop accro à ça moi je veux pas rester je peux pas continuer de parler quelqu'un qui est comme ça tu sais quand tu joues tu es dans ton monde tranquille on n'a qu'à dire que tu aimes trop jouer c'est pas ton problème parce que souvent tu sais il y a de petits trucs dans les jeux vidéo là quand souvent on n'entend pas tu vas-tu très bien et il y a un bon travail souvent tu dis mais là on met des bons jours alors qu'à la maison tu es un sauvage là tu connais rien mais tu ouvres ta consolation dedans mais en fait c'est comme si tu vois tu essaies de te réfugier dedans et aussi c'est pas mauvais parce qu'avec les univers de multijoueur en ligne et on peut se faire beaucoup de connaissances et tout par exemple moi j'ai commencé à parler avec des gens qui sont espagnols donc j'ai commencé à apprendre l'espagnol c'est pas mauvais mais lorsque ça te prend toute ta vie moi je pense qu'il faut il faut discipliner sa chère la seule solution à toute addiction c'est de confier au saint esprit moi j'étais avec un ami avant-hier on marche comme ça et puis il va nous aller fumer et en fait ça le démoin j'ai fait tu vois il est obligé c'est pas c'est pas qu'il veut le faire mais voilà il faut qu'on apprenne à doser vous je vous ai dit c'est pas c'est pas c'est pas mauvais en soi de jouer mais si tu joues une heure par jour par exemple ça va tu vois tu t'es distingue après le long du travail ça va mais si tu as passé quatre jours quatre jours daniel bon moi je pense que pour conclure il faut qu'on se souvienne que c'est Dieu notre objectif vous savez il y a une dimension dans laquelle Dieu veut nous emmener ou ce qui n'est pas un péché pour un péché pour l'autre parce que toi je suis beaucoup plus proche de Dieu il faut que notre relation avec Dieu grandisse si franchement c'est compliqué pour nous d'arrêter quelque chose on confie à Dieu mais même il veut qu'on arrête bon là on vient de finir si tu as aimé à prendre toi tu peux laisser des messages en commentaire et tu peux partager aussi pose aussi des questions voilà bonjour c'est un peu ça merci 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 d'ailleurs bon voilà on a l'entend